Rianne Wilkinson est une force tranquille, une joueuse discrète, mais elle est un rempart incontournable de la défense canadienne. Personnellement, pendant le tournoi, je veux jouer dans chaque match et je veux faire mon meilleur dans chaque match. C'est un groupe que je pense qu'on peut aller loin avec. Wilkinson a grandi comme attaquante. C'est à l'Université du Tennessee qu'elle a été luttée à la défense. Un parcours identique à celui de sa coéquipière Marie-Evnaud, de quatre jours seulement sa cadette, ce qui n'empêche pas Wilkinson de jouer à la grande sœur. Donc, elle était là-bas aussi, puis c'est grâce à elle, je pense que j'ai pu rester, j'ai pu toffer la première année parce qu'aller au cours, que tout était en anglais, c'était assez difficile. Puis, au moins aussi aux entraînements, c'est elle des fois qui nous traduisait un peu ce qu'il fallait faire. Dans ses temps libres, Rianne Wilkinson alimente son site Internet avec l'aide de son père, une fenêtre sur sa vie professionnelle. Si certaines joueuses tricotent bien avec le ballon, elle, c'est aussi avec les baguettes. Oui, alors, oui, je tricote. J'ai vécu en Norvège et fait vraiment des gants qui sont si belles. C'est vraiment quelque chose de spécial. Faire le tricote en norvégien, c'est faire le strik. Un héritage de sa mère, une chanteuse, qui rêvait que ses enfants deviennent musiciens. Mais ce n'était pas dans leur corde. Elle a eu un fils qui voulait jouer au violon et deux filles au piano et aux violoncelles. Puis, on est tous terribles, horribles à notre instrument. Ça, c'est un petit peu triste pour elle, mais elle a essayé. On peut dire que la maman a bien raté son coup. Une fille à la Coupe du monde, on est loin d'une fausse note. Seven years of lessons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada